J'ai toujours été fasciné par les Indiens, mais c'était un peu des fascinations d'enfants, d'adolescents, alors j'ai lu beaucoup de choses. Et puis un jour, je suis tombé sur l'œuvre de George Kathleen, qui est le premier peintre des Indiens. Et là, ça m'a intéressé parce qu'il y avait des portraits extraordinaires et puis c'était une expérience extraordinaire. George Kathleen est venu en France aussi, après avoir peint les Indiens dans les plaines, il est venu en France en 1845. Et là, il rencontre Baudelaire, il rencontre George Sand, et Baudelaire s'extasie sur ses tableaux. Et donc c'est très étonnant parce que ce type qui était un aventurier, qui a rompu avec sa famille sans divorcer, qui a rompu avec sa vie confortable, il habitait à Philadelphie dans l'Est. Et puis un beau jour, comme ça, en 1830, il décide d'aller peindre les Indiens. Et donc tout ça m'a fasciné, mais je n'étais pas encore mûr pour écrire un roman sur les Indiens. C'est un peu dangereux, ça peut être un peu pittoresque, un peu folklorique. Et puis je me suis documenté et je me suis fait un peu de la documentation parce que ça peut étouffer un peu l'élan créateur et la spontanéité. Et puis au bout d'un moment, quand même, je me suis senti assez libre. J'étais imprégné de documentation, j'avais vu tous les tableaux de Kathleen, j'avais vu surtout aussi ses œuvres, qui sont nombreuses, et je me suis lancé là-dedans. Et j'ai voulu montrer Kathleen in situ chez les Indiens parce que ça se passe en 1832 et on est très très loin du western. Dans les westerns, les Indiens sont présentés comme des méchants, dans la première époque, comme des renégats. Ils attaquent les Blancs alors que finalement l'agression vient fatalement des Blancs, puisque c'est une entreprise un peu de colonisation, la Grande Prairie. Il y avait un rapport de force qui était défavorable aux Indiens. Et donc je me suis dit, tiens, je vais raconter ça parce que c'est l'époque où les Indiens sont parfaitement intacts, ils sont dans la magnificence de leur vie. Kathleen a la chance d'être dans un pays complètement vierge. Il y a quelques forts déjà, il y a quelques trappeurs, mais il n'y a pas la grande invasion qui va avoir lieu. Le western, c'est des années 1860, 1870. Et alors il va chez les Indiens, il peint des chefs, il peint des chamanes, il peint des scouts, il peint des scènes de la vie quotidienne. C'est une base énorme pour la documentation. Si vous voulez, aujourd'hui, je ne sais pas, le résator de « Danse avec les loups » s'est appuyé sur Kathleen, même s'il l'a trahi. Et donc c'est cette vie-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un témoin des Indiens. Il va témoigner des Indiens. Il a le sentiment et la certitude que ces Indiens sont condamnés. Ça, c'est très important parce qu'il a vu, il est de fidèle Delphi, il a vu dans l'Est que les Indiens ont été éliminés, qu'ils ont été chassés. Donc il sait que ces Indiens sont perdus. Et il dit lui-même, armé de ma palette et de mon pinceau, je veux sauver la mémoire des Indiens. Il a ce grand projet de sauver la mémoire des Indiens, d'accumuler le maximum d'objets indiens. Il veut se constituer un musée indien et c'est des tonnes d'objets. Ces objets seront perdus, ne seront pas reconnus, ne seront pas achetés par l'État américain et la chasse se fera après sa meurde. Donc c'est aussi un échec. Mais alors, ce qui est important chez Kathleen, c'est que souvent on me dit c'est un témoin, il témoigne, tout ça. Alors tout ça est très pieux et très édifiant et c'est vrai que c'est très important pour lui de témoigner. Mais en même temps, le plus important pour moi, c'est qu'il veut vivre une vie libre, il veut vivre une vie indienne. Il y a quelque chose d'un petit peu Rousseau-Y chez lui. Alors il est sur les rivières indiennes et puis il se laisse aller au gré du courant du Missouri, des affluents. Et alors il y a une espèce de... il y a un bonheur, il y a une joie. Il dit je veux mener une vie romantique et aventureuse. Il va vivre sa vie, sa vraie vie, ce qui est rare. C'est rare à l'époque et c'était un peintre officiel, Kathleen. Et là, il vit sa grande vie, sa vraie vie pendant huit ans. Et donc j'ai concentré moi mon livre sur ces huit ans-là. Ensuite, il va venir à Paris. Alors là, il y a toute une histoire que je raconte. Mais je suis concentré sur cette vie indienne parce que c'est un moment extraordinaire. Il y a 30 millions de bisons, il y a des animaux partout, il rencontre des indiennes, il les voit, il est fasciné, il peint des portraits d'indiennes. Et je raconte l'histoire d'un enlèvement. Une femme qui s'appelle Louvre Blanche qui est enlevée, qui est enlevée par les Sioux. Parce qu'il y a beaucoup d'enlèvements à l'époque. Des enlèvements de Blanche, des enlèvements d'Indienne. C'est un petit peu l'histoire de la Belle Hélène qui recommence. Et donc je raconte comment les aventures de cette femme. Et Catherine est là comme témoin. Elle assiste à tout. Elle a danse du soleil. Elle assiste à des guerres indiennes. Et il peint tout. Il peint la chasse aux bisons. Et on a cet extraordinaire reportage. Et puis c'est vraiment les Indiens vivants, les Indiens tels qu'on les a rêvés, tels qu'on aimerait les revoir et qui étaient condamnés, qui ont disparu.